bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle rubrique dans laquelle je vais vous faire mon retour d'expérience sur divers équipements matériel photo et autres astuces qu'on peut avoir besoin dans les milieux naturels elle s'adresse essentiellement aux passionnés de la nature mais aussi aux passionnés de la photographie aujourd'hui je vais vous présenter mon sac photo que j'utilise pour des sorties à la journée et qui contient l'essentiel des accessoires que j'ai besoin pour une journée c'est à dire un casse-croûte de l'eau du matériel un peu supplémentaire comme un objectif en boîtier du matériel pour me couvrir ou pour protéger de la pluie ce sac photo se veut être extrêmement simple et minimaliste c'est vraiment le but donc il est constitué d'une ceinture lombaire qui a tout son pourtour des passants mollis c'est un système d'attache universel que l'on retrouve essentiellement dans le matériel technique militaire mais aussi de la police et puis j'ai également attaché ça à un harnais qui est lié donc à cette ceinture et qui permet d'ajuster la hauteur la longueur du dos la hauteur du harnais etc l'avantagent de ce système vous l'aurez compris c'est qu'on peut le personnaliser à volonté ça veut dire que là j'ai choisi les poches qui correspondent à mes besoins j'évolue essentiellement dont des milieux montagneux je suis souvent confronté à des des plantes abruptes à des milieux glissant ça peut être de la neige ça peut être de la bouche peut longer des torrents donc j'ai besoin d'avoir une certaine mobilité une certaine flexibilité et surtout de pouvoir accéder rapidement aux poches et puis à mon matériel photo à l'arrière tout proche de des lombaires donc vraiment proche du corps pour répartir les masses de manière efficace j'ai mis mon camelback qui contient deux litres d'eau ici en dessus j'ai un petit sac extensible un petit peu souple comme ça qui est qui contient environ une dizaine de litres 10 ou 12 litres je pense et puis là dedans je vais mettre mes vestes supplémentaires mon matériel de camouflage une trousse de soins voilà de côté là j'ai une poche extensible qui peut être fermée mais ouverte aux besoins je peux dans laquelle je peux mettre mes jumelles un casse-croûte un réchaud etc c'est vraiment pratique puisqu'elle prend vraiment pas de place quand elle est refermée ça permet d'étendre une extension en fait du volume total ici là j'ai un connecteur g code je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est ici à gauche j'ai une poche moltonné là dans laquelle donc qui protège le matériel dans laquelle je peux mettre mon mon drone mes jumelles je peux mettre un deuxième appareil mes lunettes à soleil mais batterie de secours etc donc c'est très accessible très facilement donc l'ensemble comme ça il doit peser à vide il doit peser 1 kg maximum je pense 1 kg 2 quelque chose comme ça et puis plein avec l'appareil photo j'arrive à 8 kg donc c'est vraiment un un équipement qui est pour moi assez léger parce que jusque là j'utilisais des sacs qui faisait entre 15 et 20 kg pour la photographie terrain même à la journée mais j'avais jamais trouvé vraiment la solution qui répondait à qui répondait à tous ces critères le critère principal c'est de transporter ce téléphoto donc c'est un 500 mm f4 couplé avec un z6 ça peut être n'importe quel boîtier est ce qu'on peut remarquer c'est qu'il est relativement long et ça c'est vraiment un problème photographie quand on doit le transporter ce qu'il est difficile à manipuler il est encombrant il est lourd ça fait le combo là il pèse 4 kg 5 on peut pas le ranger dans un sac en entier comme ça c'est beaucoup trop grand 1 donc on est obligé de replier le pare-soleil lui mettre une protection pour la lentille frontale et puis là bas on perd vraiment en mobilité en flexibilité et surtout quand on a besoin de shooter on doit se préparer on perd une minute les précieuses secondes qu'on perd nous empêche de faire justement la photo qu'on souhaitait faire donc le que j'ai mis au point ici il est vraiment adapté pour emporter avec moi le 500 f4 avec le boîtier prêt à l'emploi directement je vous montre ça donc là j'ai ajouté ici une sangle qui permet de connecter le boîtier sur la la poignée du objectif et puis je rajoute un élastique ici pour solidariser puis là on a quelque chose qui est complètement solidaire qui est sécurisé et qui est confortable voilà un petit peu vous montrer le système là ici j'ai une ceinture en plus c'est intéressant une ceinture de sécurité donc c'est une ceinture qui qui d'une très bonne qualité sur laquelle on peut compter qui va pas s'ouvrir inopinément même par exemple si on fait des mouvements comme du ramping ou des choses comme ça on a besoin des deux mains les deux doigts pour pour l'ouvrir et puis on ajuste tout ça la taille de notre corps en fonction des besoins des différents équipements qu'on emporte si c'est une grosse veste on va l'agir un petit peu enfin c'est vraiment très customisable et puis le côté fait on voit que ça pousse bien les formes du corps que le matériel est collé à la colonne vertébrale ce qui veut dire que la répartition des masses là elle est vraiment idéale et c'est vraiment pratique là je peux évoluer facilement avec des bâtons avec des skis il ya aucun problème je peux m'agenouiller là on voit que le boîtier ne touche pas mes mes talons donc ça vraiment ça me permet d'être très mobile très flexible pouvoir jumeler facilement etc et puis un autre avantage qu'il a c'est la rapidité de mise en oeuvre par exemple là je vais shooter hop en quelques secondes je suis prêt là on a vraiment un système qui est confortable puisque le dos est rembourré et du coup ça appuie pas sur sur le genou c'est pas inconfortable donc c'est vraiment bien c'est vraiment stable aussi il ya des masses bien équilibré en fait comme comme un funambule qui utilise un bâton donc ça ça équilibre vraiment l'objectif sur sur la jambe c'est vraiment très stable et puis on peut le poser comme ça sur un seul plat il va tenir de lui-même debout ça permet de pouvoir jumeler un endroit de se concentrer sur une zone plutôt que de toujours déposer le boîtier d'une certaine manière etc puis s'il pleut je rajoute la couverture ici c'est une couverture anti pluie j'espère que cette petite démonstration vous aura plu qu'elle pourra être également utile à certains d'entre vous si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je mettrai quelques références sur dans les commentaires en bas pour vous aiguiller un petit peu pour ceux que ça intéresse mais voilà donc c'était la présentation de mon sac à dos ultra light que j'utilise pour les sorties à la journée avec mon 500 f4 super téléphoto je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt tchao 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 tchao